Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 1er janvier 2023. Je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous souhaite d'y trouver tout ce que vous cherchez, plaisir, projet. Ouvrez grande les fenêtres et laissez le cheat circuler. Je vous le répète depuis quelques temps, Jupiter en bélier va soutenir toutes les révolutions. Révolution, ce mot fait peur, mais il n'y a pas de raison. Vérissez avec votre moteur de recherche et vous verrez que la première définition s'applique à l'astrologie. Jupiter vient vous permettre de vous positionner comme vous le souhaitez sur l'échec et de la vie. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce sont nos choix qui nous construisent, qui nous permettent de nous réaliser, de nous épanouir. Alors concentrez-vous sur les choix qui comptent et qui vous inspirent. D'autant plus que lorsqu'il passera en taureau, vous verrez très concrètement les premiers résultats qui souligneront à quel point nous attirerons ce à quoi nous dédierons notre attention. Pour ce qui est de l'astrologie de demain, nous commençons l'année avec une conjonction Vénus-Pluton-Capricorne. Une excellente occasion de classifier, de hiérarchiser vos émotions et de vous connecter profondément à ce que vous ressentez, à votre sentiment sur la durée. Une conjonction aussi qui va faciliter le travail de lâcher-prise sur 2022 pour aborder de manière constructive 2023. Vénus, alors Vénus gouverne l'amour. Pluton gouverne l'obsession. Il s'agit d'un aspect qui est exaltant pour nos sentiments les plus intenses. Soyez prêts à encaisser le choc tout de même. A noter, c'est intéressant parce que ça stabilise quelque part cette conjonction. En arrière-fond, le Soleil, qui est lui aussi en Capricorne, fait un trigone à la Lune, juste avant que celle-ci fasse une conjonction avec Uranus en Taureau. Donc vous voudrez sans doute que quelque chose change de manière significative, sans doute en optant pour quelque chose de complètement inattendu. Après tout, une année se termine et une nouvelle année commence. C'est une chance de lâcher-prise sur ce que vous laissez derrière vous alors que la ronde du destin tourne. Déesse-signe d'Ivoire La déesse-signe d'Ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, amie très chère. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Prière à la déesse-signe d'Ivoire Vénérez Kuan Yin, Mère de Paix, beauté de compassion, la lumière en vous et la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Déesse-signe d'Ivoire, aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement de soi qui ne me servent plus à rien. J'accepte et je respecte maintenant totalement et complètement que la lumière en vous soit la même lumière divine en moi. Homme Mani, Padme Hum Électricité, coup de tonnerre, activation, vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps, un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Homme-sœur Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union, vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Alors oui, objectivement, les cartes parlent de coup de foudre. Mais déesse si mieux d'y voir, d'abord d'un coup de foudre avec soi, ensuite d'un coup de foudre avec les autres. J'ai eu sur cette dernière position les amants et le soleil au dos, et ici j'ai démarré avec les amants et j'avais le soleil au dos. Notre cœur désire faire évoluer nos relations. Demain, c'est le premier jour d'une nouvelle année. C'est symboliquement, le premier janvier, dans notre esprit à tous, c'est une nouvelle année qui s'ouvre, et ici il y a le désir, oui, de faire évoluer les choses. Les amants, le huit de bâton, le magicien. Les amants, la force, c'est la transformation. Et c'est un élan qu'il faut écouter, c'est un élan auquel il faut donner suite, c'est un élan qu'il faut concrétiser. Là, le huit de bâton, ici la force. Ici le magicien, ici la transformation. C'est, vous en avez envie, faites-le. Vous en avez envie, et c'est légitime, parce que as de bâton, dix de bâton encadrent cette roue. Là on a 21, on a le monde. On a eu le début de quelque chose, la fin de quelque chose, et la roue tourne à tout niveau. Les choses sont ce qu'elles sont, elles sont ce qu'elles ont été. Maintenant la question, c'est que vont-elles devenir ? Ici on a le page de bâton, le trois de pentacle et le diable. Une fois encore, le diable n'est pas une mauvaise carte. C'est vous qui croyez en des relations plus significatives, plus équitables, plus collaboratives. Le huit de bâton, ici c'est trois de pentacle, neuf de pentacle. J'ai envie de relations dans lesquelles, on va le formuler comme le ferait tout jeune, je m'éclate. Et j'éclate de rire. Je suis heureux de ce que je vis. On a le page de bâton, on a la reine de bâton. On a le trois de bâton, on a le sept de bâton. Dans notre esprit, oui, il y a les objectifs qu'on entend atteindre. Il y a les choses auxquelles on croit. Là vous avez la roue qui se décompose. Vous avez le dix de la roue. Vous avez trois de pentacle, trois de bâton. C'est plus amusant de faire le trajet avec des compagnons de voyage qui sont plutôt amusants. C'est comme ça qu'on... Même quand il y a des difficultés, on s'entraide et plus tard on en rigolera. Demain, faites ce en quoi vous croyez. Profondément. Soyez la personne que vous voulez être. Arrêtez de vous dire j'aimerais être tel type de personne. Soyez la personne que vous voulez être. On a le chariot, le neuf de pentacle, l'expérience de la vie. Le cœur, il a envie d'un changement. Et il sait que ce changement le lie à... est lié à son avenir. Est lié à ce qu'il entend accomplir. Donc, profitez du fait que une année se termine, en tout cas du point de vue calendaire. Puisqu'on a sur le J, vous savez, l'année démarre. avec le soleil en bélier. Donc, une année se termine. Symboliquement, 1er janvier, 1er jour d'une nouvelle année. Faites ce que vous avez envie de faire. Donnez-vous les moyens de ce que vous voulez pour la suite. Tournez-vous vers ce qui est dans votre esprit. Ici, l'ego, c'est... Enfin, la carte du diable, c'est indispensable. Pour avoir les amants, il m'est indispensable. de faire des choses avec ses amants. De collaborer avec des personnes auxquelles je peux faire confiance, avec lesquelles il y a de l'honnêteté, il y a du respect, il y a de la loyauté, il y a de l'amour inconditionnel, etc. Et chariot, neuf de pentacle, l'expérience de la vie. Il n'y a que vous qui pouvez décider de mettre en œuvre votre propre bonheur. Et là, vous avez l'occasion de rêver. On a le soleil, on a la reine d'épée. Il faut dire qu'il suffit que le cœur décide pour le vivre. D'ailleurs, huit, neuf, dix. Il faut d'abord le décider, le cœur doit décider. Ensuite, il faut énoncer vos intentions, il faut affirmer ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vivre. Et puis ensuite, il faut le faire. Tiens, on s'est aligné d'un seul coup, d'un seul. Voyons un peu ce que les cartes d'orac disent de cet alignement possible. Sous-titrage ST' 501 Alors, les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs points du tirage. Pendant que je tirais, huit et six, quatorze, ici on a vingt et un. Il y a réellement quelque chose qui est terminé. Maintenant, il faut décider de la suite. Il faut décider de la suite. On a d'ailleurs aussi des progressions. C'est-à-dire qu'on passe des amants au char. On passe du diable à la tour. On passe de la force à la roue. Magicien aussi, à la roue. Et le moment est venu d'avancer, de progresser, de faire les choix les plus importants, les plus constructifs. Je suis ici, je veux aller là-bas. Quels sont les choix qui s'imposent en fonction du trajet qui m'attend ? Et d'abord, il faut trouver la vérité en soi. Il faut libérer ses intentions, il faut exprimer sa vérité. Ensuite, il faut mettre en œuvre ce qui s'est révélé lors de cette prise de conscience, lors de cette libération. Le changement, aborder le sereinement. C'est vrai que le changement fait toujours peur, mais plus vous serez serein, plus vous serez à même de poser votre réflexion. C'est-à-dire de poser l'addition, la soustraction, la division qui s'impose. C'est important ça. C'est toujours intéressant, certaines formulations, ce qu'elles recoupent comme cheminement. Autrefois, on disait aux enfants, posez votre opération. On ne leur disait pas, attrapez la petite machine avec toutes les touches, tapez dessus. Non, on leur demandait de poser l'opération, de poser les choses dans leur esprit, là. J'ai une opération à faire, j'ai un équilibre à trouver, j'ai quelque chose qui nécessite un cheminement bien précis. Tous les changements fonctionnent ainsi. On part de quelque part, on chemine et on arrive à un résultat. Plus vous serez serein pendant le cheminement, et plus votre résultat sera juste. et à plus d'un titre, il sera équilibré, il sera vrai, il sera pertinent, il sera constructif. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, il y en a d'autres qui le sont plus. Et plus on construit avec des choses intéressantes, et plus on progresse vers quelque chose de plus en plus intéressant, puisque tout ce qui compose cette chose est intéressant. Alors oui, le plus difficile, c'est toujours la même chose, c'est de faire des choix dans nos relations. Mais l'heure est au choix, l'heure est au tri. Parce qu'il y a des personnes, ça j'en ai parlé il y a quelques semaines, je m'en rappelle très bien, il y a des personnes on les aime beaucoup. Mais on n'a pas forcément l'énergie ou les ressources pour passer du temps avec elles. Parce qu'on a des choses à faire, parce qu'il y a d'autres personnes qui hiérarchiquement ont pris le pas sur ces personnes, dans la liste de priorités. Il y a plein de choses qui font que c'est à vous d'être conscient du pourquoi, du comment, de certaines choses. C'est à vous d'être conscient qu'il y a des relations que vous voulez maintenir en haut de votre liste de priorités et d'autres que vous voulez rétrograder. Pas forcément voir disparaître. Mais qui sont moins significatives ici. il s'agit de se concentrer sur les plus significatifs. C'est bien d'avoir 50 amis. Mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis parfois d'ailleurs, on fait court, on va se voir, on sera 20. Pour le dîner, on sera 20. C'est d'ailleurs pour ça que ce ne sera pas un dîner, ce sera un buffet. Et puis, comme c'est compliqué, parce qu'il y en a qui ont les moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens, on s'est donné mal à la tête, il n'y aura pas de buffet. Voilà. Juste on va se retrouver dans l'herbe et on discutera par petits groupes. Puis s'il y en a qui ont à manger, on espère qu'ils profiteront, enfin qu'ils feront profiter les autres. Il y a un moment où ça devient brouillon. Là, au contraire, ça doit devenir constructif. Vous pouvez rester en contact avec des gens, mais vous ne pouvez pas vous dire je vais tous les jours rentrer en contact avec toutes ces personnes. Non, vous y perdez, j'ai envie de dire, en qualité. Ah oui, vous avez passé 20 coups de fil par jour. 30, 40, c'est ce que vous voulez. Mais vous y perdez en qualité alors que, au contraire, il va falloir faire des choix constructifs. Qu'est-ce que je veux voir s'implanter durablement, grandir et embellir dans ma vie ? Ça va être une journée très difficile parce que ça va nous amener à réfléchir à ce qu'on ressent vraiment. Après tout, la Vénus qui est en conjonction avec Pluton en Capricorne, c'est... Manifestement, ça va être très émotionnel. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le Soleil nourrit la Lune et son Trigone. La Lune étant en conjonction avec Uranus en Taureau. Il y a peut-être des choses qui vont changer dans votre esprit à partir du moment où vous allez commencer à vous poser certaines questions. Quand on pose les choses, quand on pose une addition ou une distraction ou autre, quand vous allez poser les choses, vous allez poser votre réflexion, forcément, il y a des lignes de réflexion qui vont changer, qui vont évoluer. Très bien. Considérez cela. Il y a certaines évidences, et bien... Dites-vous bien qu'elles seront constructives sur le long terme. Aussi difficile que ça puisse être d'opérer cette révolution dans votre réflexion. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire ? Trois bâtons transformation. Tour. Amant. Ben, j'ai peut-être... J'ai envie de passer plus de temps avec X. Parce que je rigole beaucoup avec Y. Z. Ah, Z. J'adore Z. Mais avec X, ça va être plus constructif. Parce qu'il y a telle chose, telle chose que je veux développer, et X a le même objectif. Donc, on va s'entraider, et on ira plus vite à deux. On va cheminer plus vite que s'il faut le faire tout seul, en temps en temps, aller voir à gauche, à droite, pour aller voir Y. C'est assez particulier comme tirage ou la corde, mais... Il s'agit de faire un tri pour que ça devienne plus constructif. Il s'agit de prendre des décisions, d'être en paix avec ces décisions. Parce que, profondément conscient de ce qu'on veut vraiment, et donc de ce qui va s'implanter dans notre vie. On n'est pas à l'abri de coups de fourdre. La lune et Uranus étaient en conjonction. On peut avoir quelqu'un qui, une fois qu'il a tout posé sur la table, regarde et se dit « Ah ouais, quand même ! Je suis tout le temps à parler de ce domaine-là de ma vie, mais en fait, c'est dans celui-là que je m'éclate le plus. » Puis, mine de rien, 5 minutes par ci, 5 minutes par là, c'est là où je passe le plus de temps en plus. Bon, maintenant, on va le faire de manière plus consciente et plus élaborée. dans ce domaine-là. Oh, bon an, mal an. Oh, mal an. Bon an, mal an. Oh, il faut que je réfléchisse. C'est, ouais, il y a peut-être électricité, des électrochocs. Tiens donc, je n'avais pas pensé à la situation ainsi. Bon. Voilà au petit augure d'une très belle nouvelle année. Alors, je sais, il ne faut pas le dire. Avant, il n'y a pas de gens qui sont superstitieux. Moi, j'oublie de le dire. Ah ouais, j'ai un problème avec ça. Peut-être parce que moi, je pense plus en termes d'astrologie aussi. Passage en bélier, les anniversaires aussi. J'estime que les anniversaires sont vraiment la date de remise à zéro. Donc, forcément, le premier plan. Mais symboliquement, il y a un travail inconscient. Même chez moi, chez tout le monde, il y a un travail inconscient. Même les personnes qui ne sont pas dans une réflexion comme celle que je suis en train de développer, ils font cette réflexion inconsciemment. Le problème, c'est que comme ils n'en ont pas conscience, ils ne peuvent pas se concentrer sur les choix et apporter de vrais changements. ça va être brouillon. C'est parfois des personnes avec qui il est difficile d'être en relation. C'est comme elles ne savent pas où elles vont, qu'elles vont un peu dans toutes les directions. Bon, enfin, vous n'avez qu'à la garder divaguer, ça peut être rigolo. Planter des panneaux de temps en temps, peut-être qu'elles iront les panneaux et qu'elles commenceront à se dire « Ouais, c'est vrai que si j'avais un plan, ça irait quelque part. » Bon, allez, j'arrête là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501